Comment être le plus efficace possible pour apprendre le piano ? C'est ce qu'on va voir en détail dans cette vidéo. Mais juste avant, cliquez sur le bouton s'abonner pour rejoindre les autres musiciens abonnés à ma chaîne YouTube. Ça y est, vous vous y êtes mis, vous êtes super motivé pour apprendre le piano ou pour franchir une étape supérieure. Du coup, vous êtes gonflé à bloc, ultra motivé et rien ne pourra vous arrêter. Puis, vous vous rendez compte que le temps passé ne correspond pas forcément aux résultats voulus. Comment être le plus efficace possible dans votre apprentissage ? Combien de temps faut-il pour progresser au mieux ? Au bout de combien de temps vos efforts ne seront-ils plus aussi productifs ? Et c'est vrai qu'au début, vous avez l'impression de vraiment avancer et au bout d'un certain temps, vous stagnez. Alors, connaissez-vous la fameuse loi de Pareto ? Vous savez, celle du 80-20. C'est une fameuse loi empirique, c'est-à-dire basée sur l'expérience, qui explique entre autres que 20% des efforts fournissent 80% des résultats. Alors, cette partie nous intéresse évidemment, mais surtout, c'est la réciproque qui nous embête, à savoir que 80% des efforts ne donnent que 20% des résultats. Mais là, on s'éloigne quand même beaucoup du piano. Pourquoi je vous parle de ça ? Eh bien, parce que j'ai envie, comme vous, d'être le plus efficace possible et d'essayer d'appliquer cette loi à l'apprentissage d'un instrument. Qu'est-ce qui prend le plus de temps au piano ? Qu'est-ce qui correspondrait à ces fameux 80% de vos efforts ? À mon avis, ce qui prend le plus de temps en tant que débutant, c'est le déchiffrage, reprendre et reprendre encore le morceau pour le travailler, la synchronisation des deux mains, les doigts qui flanchent et l'articulation. Et rien qu'avec ces éléments-là, vous passez un temps très conséquent. Et a priori, tout cela est complètement indispensable. Alors, voilà le défi qu'on essaye de se lancer, comment travailler ces notions en étant le plus efficace possible, en perdant le moins de temps, comment transformer ces 80% en 20% ? Pour le premier point, à savoir le déchiffrage, vous avez de la chance, car j'ai déjà traité le sujet dans la vidéo ci-dessus. Vous y verrez plein de choses à faire pour déchiffrer. Vous croirez perdre du temps au départ, mais vous le regagnerez plus tard, je vous le garantis. Reprendre le morceau au début pour le travailler, c'est un gros défaut de beaucoup d'élèves. Imaginez votre morceau fait deux pages, qui n'est pas non plus énorme, et il bute en haut de la deuxième page. Que font-ils ? Eh bien, ils reprennent du début. Cela ne sert à rien, vous perdez un temps précieux. Reprenez uniquement le passage embêtant, la transition. Travaillez-le lentement en prenant conscience de la position de chaque doigt pour être le plus efficace possible. Concentrez uniquement vos efforts sur les passages qui vous posent problème. Ne recommencez pas 15 fois du début. La coordination entre les deux mains pose problème au début de votre apprentissage. Une fois que le principe est compris, en général, cela va plus vite. En fait, on croit qu'il faut toujours synchroniser deux choses, la main droite et la main gauche. Mais à mon avis, il y a un troisième élément. La pulsation. Vous savez, celle que donne votre meilleur ami au monde, le métronome. Et pourtant, c'est le plus important, car vous devez caler chacune de ces deux mains par rapport à cette pulsation. Et ensuite, assembler. Cela paraît peut-être évident, mais cela pose souvent problème. C'est bien beau tout ça, mais comment l'appliquer concrètement ? Tout d'abord, utilisez des repères visuels. Sur votre partition, faites des barres verticales symbolisant la pulsation. Vous y verrez beaucoup plus clairement les notes à jouer en même temps que le métronome et surtout celles qui tombent en même temps avec les deux mains. Par la même occasion, les notes à jouer entre les deux pulsations seront plus visibles. Si vous jouez en accord, sans partition, commencez à taper, à jouer vos accords suivant le métronome et variez les rythmes et les vitesses ensuite. Ensuite, effectuez un travail très très lent. Soyez propre, carré et accéléré de manière très progressive. Un bon exercice de coordination est de jouer d'écroche d'une main et d'étrioler de l'autre main. Cela s'appelle jouer du 3 pour 2. Vous comptez 2 pour une main, 1, 2, 1, 2, et 1, 2, 3 pour l'autre, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Le seul commun au 2, c'est le 1. Alors le secret, c'est que la deuxième croche tombe pile entre les deux dernières du triolet. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Vous voyez, il faut passer de l'un à l'autre, ce n'est pas évident. Une fois que vous maîtrisez ça, normalement la synchronisation entre vos mains devrait se faire très correctement. Alors vous pouvez vous entraîner à cet exercice, il est franchement très bon pour la coordination. Alors je vais vous montrer ici le 3 pour 2. On va jouer d'une main des croches et de l'autre main des triolets de croches. Donc je vais utiliser Do, Ré. 1, 2, 1, 2 à la main gauche. Et Do, Ré, Mi à la main droite. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Les seules notes qui tombent ensemble sont les deux Do. Comme ceci. Alors j'y vais. Alors je vais détailler un petit peu. Je vais compter par rapport à la main droite. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Le secret, c'est que le Ré ici tombe entre les deux. Et vous pouvez faire l'inverse. Donc ici, 3 notes. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et 2 ici. 1, 2. 1, 2. 1. Voilà. Petit exercice rythmique. Alors quand on l'a, ça va. Ceci dit, avant de l'acquérir, il va falloir travailler un petit peu. Vous n'êtes même pas obligé de toujours jouer sur le clavier. Rien qu'en vous entraînant sur les genoux, c'est tout à fait possible. Et je voudrais que vous ayez une petite pensée pour nos amis batteurs qui doivent coordonner deux membres supplémentaires. Passons maintenant au sujet qui fâche. Il s'agit bien sûr de l'articulation et des doigts qui flanches. A mon avis, c'est le plus gros problème au piano. Celui qui nous fait passer un temps fou. Des heures et des heures de travail technique. Ce travail est super astreignant et mettra votre réelle volonté à l'épreuve. Et si c'était à refaire, comment ferais-je ? Rien que dans cette phrase, il y a un problème, j'ai utilisé le passé. Or, ne vous faites pas d'illusions. Ce travail sera à faire tout le temps pour le reste de votre vie de musicien. Car rien ne sera jamais acquis. Même si vous avez un certain niveau, il vous faudra l'entretenir constamment. Tout d'abord, le travail doit être quotidien. Il vaut mieux passer 10 minutes par jour qu'une heure le dimanche. Vous aurez ainsi plus de facilité de mémorisation, mais aussi un entraînement physique plus régulier. Et oui, je parle d'entraînement physique comme celui d'un sportif. Étant jeune, j'étais mais alors complètement nul en sport. Sur les bulletins, c'était toujours marqué « bonne participation ». Ça veut dire en fait, t'es qu'une grosse quille, t'es vraiment nul. Du coup, quand je parlais de musculation des doigts, ça faisait pas mal sourire à mon entourage, parce qu'ils connaissaient tous mes grandes prouesses sportives. Et pourtant, le travail de vos articulations est un travail physique, même si c'est local. Vous le sentirez dans vos doigts, je vous le garantis. Et vous le sentirez aussi dans vos avant-bras, et même parfois dans le dos. Vous ne serez pas essoufflé comme un sportif, bien sûr, mais je vous assure qu'il vous faudra un mental et une volonté pour avancer. Et c'est celle qui fera toute la différence. Cette volonté qui explique à elle seule pourquoi les effectifs des écoles de musique baissent au fur et à mesure quand les niveaux augmentent. Je m'éloigne un petit peu du sujet, mais vous devez savoir que même en étant le plus efficace possible, rien ne viendra tout seul. Je ne crois pas aux méthodes miracles. Donc, même en regardant cette vidéo, vous aurez du boulot. Mais tentons quand même d'être le plus efficace possible, c'est notre contrat. Je disais donc de pratiquer tous les jours, même si c'est pour une petite durée. Maintenant, si vous avez le temps, le mieux est de pratiquer tous les jours pendant une longue durée. Mais rien n'est parfait. Petit conseil, variez vos exercices. C'est l'une des choses qui m'a beaucoup manqué. En classe de piano, quand il fallait travailler une étude de Chopin, je n'avais pas forcément le temps pour autre chose. L'apprentissage était tellement long qu'étudier une autre pièce en même temps était très difficile. Or, rester sur la même chose des heures et des heures, jour après jour, semaine après semaine, cela provoque une certaine saturation, vous comprenez bien. Et je suis certain de n'avoir pas été aussi efficace pendant les dix premières minutes qu'au bout d'une heure trente sur le même passage. Changez un peu d'air en jouant un morceau que vous connaissez déjà, ou un morceau plus facile, ou tout simplement un exercice technique qui ne demande pas une grande concentration. Vous penserez un peu à autre chose pendant quelques minutes et vous pourrez revenir à votre morceau, l'esprit un petit peu plus clair. La tête dans le guidon, ça ne fonctionne qu'un temps. Autre chose encore, faites des pauses. Malheureusement, votre emploi du temps ne le permettra pas forcément. Le soir, vous rentrez du boulot ou de classe si vous êtes plus jeune et vous vous mettez au piano à jouer. Il est évident qu'en vous y mettant vers sept heures, vous pourrez difficilement jouer une heure, faire une pause de vingt minutes et vous y remettre. Et pourtant, je pense qu'il est plus efficace de s'arrêter. Bien entendu, cela ne veut pas dire de s'arrêter toutes les dix minutes, mais au bout d'une heure ou d'une heure trente, c'est important. Malgré tout ce qu'on vient de voir, vos progrès ne seront pas forcément constants. Les courbes de progression typiques sont en général sous forme de paliers. Par moment, vous aurez l'impression de vraiment avancer et vous stagnerez à d'autres. Et dans ces moments-là, en fait, il faudra être patient. Car même si vous n'avez pas l'impression d'évoluer, vous êtes en fait sur un palier. Et une fois franchi, vous continuerez d'avancer. Un bon exemple d'efficacité est le jeu en accord. Quand j'étais au collège ou au lycée, j'avais pas mal d'années déjà de cours de piano derrière moi et je voyais des gens qui commençaient à peine la guitare. Ils apprenaient des accords à la guitare et en quelques jours seulement, ils arrivaient à jouer des morceaux super entraînants. Ils faisaient chanter et danser tout le monde. Alors moi, j'étais en formation classique et j'en étais bien incapable. J'en étais même assez frustré. Malgré tout mon bagage de l'époque, impossible de jouer de cette façon. Évidemment, je pouvais toujours prendre une partition d'un morceau pop-rock, mais cela n'est pas du tout la même démarche. Et comme j'avais ces notions d'harmonie classique, j'ai recherché des correspondances avec les accords de guitare en plus de me mettre à la guitare carrément. A l'époque, dans les années 90, il n'y avait pas d'internet et forcément pas de tuto en ligne. Et j'ai joué en accord. Le résultat est assez rapide au début, en tout cas beaucoup plus rapide qu'une étude de Chopin. Et le jeu en accord vous permettra donc de jouer assez rapidement des morceaux. Les principes seront utilisables pour beaucoup de chansons, comme ces guitaristes rythmiques qui chantent autour d'un feu de camp. Mais attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Ce n'est pas miraculeux non plus. Une fois les accords de base maîtrisés, vous pourrez vraiment jouer beaucoup de choses avec un déchiffrage relativement rapide. Mais si vous voulez progresser encore ou jouer des musiques plus complexes, par exemple du jazz, il vous faudra pousser cette étude beaucoup plus loin. Et croyez-moi, ça se complique. J'en reviens à mon guitariste débutant au coin du feu. Certes, il savait mettre l'ambiance et jouer beaucoup de choses rapidement. Il apprenait très vite. Mais il n'avait aucune notion théorique de ce qu'il jouait. Il n'avait pas non plus beaucoup de technique, mais il savait quand même faire de bonnes rythmiques en fait. Et ce n'est pas forcément un mal. C'est comme conduire une voiture sans être mécanicien. J'avance, mais je ne connais pas le fonctionnement du moteur. Maintenant, si vous voulez être pilote de course, j'imagine qu'il vous sera nécessaire d'apprendre un minimum de mécanique pour comprendre les réactions du véhicule. J'espère ne pas dire de bêtises, parce que là, je vous avoue, je n'y connais absolument rien en course automobile. Jouer en accord devrait vous donner des résultats assez rapides, mais sachez qu'il sera toujours possible de pousser plus loin en fournissant les fameux 80% d'efforts supplémentaires. A vous de jouer et bon courage ! Merci d'avoir suivi cette vidéo. Et en complément, comme d'habitude, vous êtes libre de recevoir mes guides et mes vidéos de formation gratuite. Ce sont des cadeaux de bienvenue que je donne pour tous les abonnés à la chaîne, pardon, pas à la chaîne, mais au site internet lesfousdupiano.fr. Comment progresser grâce aux accords, la théorie des accords, pour enrichir votre jeu, 10 façons différentes de jouer un même morceau suivant votre niveau, plus de 60 pages de guides, 2 heures de vidéos, des partitions, des playbacks. Et pour recevoir tout ça, cliquez sur le lien dans la description. Vous entrez votre prénom, votre email, et vous recevrez tout ça automatiquement dans votre boîte mail. Et si vous avez apprécié cette vidéo, cliquez sur le petit bouton « J'aime » juste en dessous. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton qui va bien pour vous abonner à la chaîne et ne loupez aucune des prochaines vidéos. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire juste en dessous. Si vous avez d'autres astuces pour gagner du temps, pour être efficace, faites-les partager à la communauté de cette chaîne. Ce sera super intéressant. Merci par avance. A tout de suite dans les vidéos bonus. Salut !